Musique Quand on pense couteau, on se voit graver un coeur dans l'écorce d'un arbre, peler une pomme dans la cuisine ou encore couper le ruban du dernier cadeau. Mais avons-nous déjà imaginé l'artisan qui l'a façonné, lui a donné sa forme, son équilibre, son tranchant ? Thierry Michel, rencontré à l'occasion de l'opération de l'art à la bouche, est un de ces artisans qui nous explique la naissance d'une passion. Je dirais que ça remonte plus ou moins à l'âge de 7-8 ans où j'ai acheté mon premier couteau à la citadelle de Dinan et où j'ai consacré mon petit budget, la mallette du midi qui est partie plutôt dans l'achat d'un couteau. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a sans doute pris à ce moment-là. Et puis lors d'un voyage il y a quelques années, 5 ans exactement en Corse, disons que là j'ai eu une espèce de révélation par un coutelier artisan corse et où là j'ai vu un couteau qui était réalisé de façon artisanale, totalement artisanale, à la main. Et quand je suis rentré je me suis mis à l'établi un étau, des limes et j'ai créé mon premier couteau. Une création qui demande patience et persévérance. Ça va dépendre du mécanisme, de la garniture, de la gravure éventuelle, du type de bois qu'on va lui appliquer, si c'est full métal, ça peut aller de 25, 50, ça peut, je connais certains couteliers américains qui font des réalisations et qui prennent un an pour le faire. Alors coutelier, un hobby, un métier ? Au départ je ne visais pas vraiment des clients, d'ailleurs je fais ça comme passion, hobby et puis bon ce sont les amis etc. Mais ce qui m'a étonné en fait c'est que quand on commence à parler des couteaux, on s'aperçoit qu'autour de soi il y a beaucoup plus de gens qui aiment les couteaux qu'on ne pense. Il y a un marché et je comprends que certains couteliers qui poussent ça de façon plus professionnelle puissent en vivre. Mais alors à ce moment-là il faut abandonner son métier habituel et puis passer à ça. Est-ce que je ferai le pain un jour ? Je ne sais pas, aujourd'hui je ne sais pas le dire. Mais j'en ai envie ça c'est sûr, après c'est la finance qui décidera peut-être, ou la passion. Sous-titrage Société Radio-Canada